Musique Aujourd'hui, nous allons vous parler de la tortue Pélomédusa, soubroupha, qui a pour étymologie la peau sur méduse et pour autre nom la Péloméduse rousse. Celle-ci a été découverte en 1788 par la Cépède à Starbrews. Elle est originaire d'Afrique subsaharienne, d'où son nom soubroupha, soub pour soupça, donc le sud, et oufra pour Afrique. Cette tortue n'hyberne pas et on peut l'apercevoir dans les eaux stagnantes ou alors dans les petits bassins d'eau. Elle fait partie des espèces de tortues asiatiques n'ayant pas les pattes palmées. Elles ne sont donc pas de bannageuses. Celle-ci est reconnaissable grâce à son plastron de couleur Ock. Sa queue est courte et fine pour la femelle, contrairement au mâle, où elle est longue et large. Leur carapace est ovale de la couleur olive à marron. La taille adulte peut atteindre 20 cm pour le mâle et jusqu'à 30 cm pour la femelle. Pour la reproduction, la maturité sexuelle est plus vite atteinte par les mâles. Une femelle va pondre environ une quarantaine d'œufs, dont l'innovation du 90e jour. Les bébés mesurent alors entre 2,5 et 3,5 cm à la naissance. La durée de vie d'une pélomédiusa est très aléatoire. Une trentaine d'années, c'est allé dans de bonnes conditions. Pour finir, son régime alimentaire est omnivore, mais principalement carnivore. C'est-à-dire qu'elle va manger des insectes, des crustacés, des verres, des poissons ou alors des petits mammifères. En grandissant, les repas peuvent être espacés et comporter des phases de jeûne. Sous-titrage Société Radio-Canada